4 accessions en senior, dont une chez les féminines, un titre de champion d'Alsace pré-national pour l'équipe première, un titre de champion d'Alsace en Benjamin. Le constat est simple à souffle, non, le BCS n'a pas souffert de la création de l'ASA. Force pas ! Allez, c'est bien, Can. Vous avez prédit une mort annoncée suite à la fusion. Et en fait, plutôt qu'une mort, ça a été une renaissance. Une renaissance qui ravit la municipalité, soutient de l'ASA et du BCS. À Souffle, le basket amateur et la formation des jeunes restent une référence en Alsace. On est très heureux avec la municipalité de cette ascension du BCS, que certains pensaient voir rétrograder avec la création de l'ASA. Finalement, l'ASA fonctionne très bien, une année qui se termine très bien, sportivement. Et le BCS qui réussit quasiment tout ce qu'il entreprend, puisqu'aujourd'hui, l'équipe première est un National 3, qui était le niveau du BCS en 2001. 21 ans après, la nouvelle équipe Fagnon réécrit l'histoire avec un effectif composé à 80% de jeunes formés au BCS. Des jeunes qui ont suivi l'ascension du club. C'était une équipe qu'on venait voir tous quand on était gamins et quand on était vraiment plus petits, qu'on venait voir tous les samedis soirs. Et donc, vraiment, pouvoir avoir cette opportunité de jouer et de maintenant accrocher cette montée en National 3, c'est quelque part, voilà, on réalise quelque chose, qu'on venait voir tous les samedis soirs et qu'on espérait, voilà, que c'était comme un rêve de pouvoir jouer pour l'équipe 1 ici à Souffle. Allez, c'est parti, go, on y va, allez. Daniel Pereira, ex-adjoint de Eberlin, entraîne aussi les U13. Champion d'Alsace Benjamin cette saison, un titre qui les fuyait depuis 2010. C'est une génération que je suis depuis très longtemps et c'est un aboutissement pour moi. De les avoir amenés là où je voulais qu'ils aillent, je suis fier d'eux. On est super contents parce que c'était un objectif pour nous au début de la saison. Le coach nous l'a tout de suite mis dedans et quand on a été champion d'Alsace, ça a été vraiment une grande joie pour tout le monde. Allez, go. Début juin, les Benjamins et les seniors ont rajouté un trophée à leur saison avec le titre du Grand Est. Super 1, 3, 1, 2, 3 ! Super ! Dernière échéance pour les seniors, la finale de la Coupe du Grand Est le 19 juin à Guenaud. Un point final d'une saison exceptionnelle pour le BCS. Super 1, 3, 1, 2, 3 ! Super ! Allez, allez voir, on regarde les mêmes équipes pour attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada